Il y a une nouvelle fonctionnalité sur le Lego 2 Fortnite qui vous permet de créer une ferme et d'apprivoiser, donc de recruter des animaux. Donc déjà il faut savoir que depuis cette nouvelle mise à jour, vous avez la possibilité d'augmenter vos nombres de résidents. Donc là vous pouvez en avoir 6 au total, 6 résidents et 3 animaux. Ou alors 5 résidents, donc 5 petits bonhommes, personnages et 5 animaux. Donc là vous avez le choix entre soit un personnage ou soit un animal. Donc moi je vais choisir 7 personnages et 3 animaux, normalement ça devrait être pas mal. Puis on va le recruter, parfait. Ah il faut que je mette un lit. Ok donc je l'ai recruté et je lui ai demandé de s'occuper des animaux, parce qu'il faudra quelqu'un qui s'occupe des animaux. Donc maintenant, quand vous voulez recruter et apprivoiser un animal, il vous faudra obligatoirement une grange. Cette grange, vous allez la débloquer quand vous serez au niveau 2 de votre totem, donc de votre village. Dès que vous êtes niveau 2, vous débloquez la grange. Alors ensuite vous placez la grange n'importe où, où vous voulez. Et là maintenant vous allez devoir apprivoiser les animaux. Donc pour les apprivoiser, vous allez soit les caresser, comme je vais faire. Regardez, hop, je le caresse, ensuite il y a un petit coeur qui apparaît. Ou alors ce que je peux faire aussi, c'est de lui donner de la nourriture. Donc par exemple, si je lui donne du lierre, je vais lui en donner, je ne sais pas moi, 2, 3. Je lui en donner 7, ce sera suffisant. C'est même 2, 3 je crois. Pour une poule, c'est un peu de trop je crois. Donc là j'ai l'impression qu'il ne l'a pas vue. Ah c'est une autre poule qui l'a vue, ce n'est pas très grave. Donc là regardez, elle va manger le lierre. Et il y aura un coeur qui va s'afficher au-dessus. En plus ça donnait aux 3 poules, donc parfait. Donc maintenant que vous avez réussi à avoir un petit coeur au-dessus des animaux, c'est de l'affinité, vous allez devoir leur donner un appât, une friandise plutôt. Et pour créer cette friandise pour animaux, vous allez devoir créer une grange et ensuite vous débloquerez le schéma. Ensuite vous allez sur votre grill, vous créez un grill. Et dans votre grill, vous allez pouvoir créer la friandise pour l'animal pour 5, contre plutôt, 5 lières et 3 maïs. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais mettre 5 lières et 3 maïs. On va attendre que ça se construise. Et donc là c'est terminé, on récupère la bouffe, la friandise et on va le donner à l'animal en question. Par exemple si je veux cette poule là. Après ce que je suis en train de vous montrer, ça fonctionne avec n'importe quel animal. Bon là j'ai déjà une poule dorée. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un autre animal. Genre le mouton là, ça pourrait être pas mal. Je vais regarder si on n'a pas une autre sorte. Alors information supplémentaire, ils ont rajouté aussi des cochons. Mais je n'en ai pas encore trouvé dans la map. Donc si vous savez où on peut en trouver, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Que non, il n'y a pas d'autre sorte. Donc ce que je vais faire pour le recruter et l'apprivoiser, je vais d'abord le caresser pour être sûr que ça fonctionne. Pour être sûr que ça fonctionne, je vais lui donner aussi du lierre. Je vais lui en donner un, normalement ça devrait être suffisant. Voilà, ok, il l'a mangé, il a eu un petit cœur. Et maintenant je vais lui donner la friandise. Donc il faut vraiment faire les deux étapes que je vous ai dit juste avant. Il faut le nourrir, le caresser pour être sûr que ça fonctionne. Et ensuite seulement, vous lui donnez la friandise. Donc là, il vient de le capter. Ok, parfait. Voilà, et quand il aura mangé sa friandise, il y aura plein de petits cœurs qui vont apparaître au-dessus de lui. À ce moment-là, il va vous suivre partout. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si maintenant il y a un ennemi qui l'attaque, son affinité envers vous va disparaître et il ne vous suivra plus. Donc ça ne fonctionnera plus. Et regardez, là il n'y a plus qu'un cœur au-dessus de lui. Donc il faut vraiment être assez rapide pour pouvoir l'apprivoiser. Sinon il va falloir lui redonner à manger. Là je vais vite le mettre dans ma grange avant que son affinité disparaisse. Alors très important. Il faut savoir que si maintenant il y a un ennemi qui l'attaque, son affinité va disparaître, il ne vous suivra plus. Il faudra recommencer. Autre chose à savoir aussi, c'est que si vous voulez, vous pouvez lui donner plusieurs fois des friandises. Au cas où il ne vous suivrait plus, vous lui redonnez de la friandise, vous le caressez, etc. Vous retrouvez une affinité avec l'animal pour qu'il vous suive jusqu'à votre village. Et aussi il y a une petite astuce. Si vous voulez, vous pouvez le faire monter sur un véhicule. Ensuite vous emmenez l'animal à votre village. Et quand vous êtes dans le village, là vous le caressez, vous lui donnez des friandises pour son affinité. Et comme ça, ça vous permet de déplacer chaque animal plus facilement que de devoir le faire vous suivre jusqu'à votre village. Et prendre le risque de perdre votre animal et de perdre son affinité. Alors maintenant, quand vous avez des animaux dans votre village, très important, il faut les caresser, il faut leur donner à manger, il faut faire des émotes à côté des animaux pour prendre soin des animaux. Parce que s'ils se font chier et que vous ne prenez pas soin d'eux, en fait ils vont se barrer tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de faire une clôture. Mais même si vous faites une clôture, l'animal en question va se barrer si vous ne prenez pas soin de lui. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de tout simplement donner l'ordre à un personnage, de lui donner du travail et lui demander d'aider le village. Et d'aller dans les gestions de ressources et de prendre soin des animaux. Comme ça, vous êtes sûr que le personnage, il va prendre soin des animaux qui seront là. Donc moi j'en ai mis un, je pense que c'est suffisant. Après vous pouvez en mettre deux si vous avez cinq animaux, mais je pense qu'un c'est suffisant. Comme ça, l'animal en question va leur donner à manger, va les caresser, va danser avec eux. Et comme ça, c'est sûr que tous vos animaux vont rester dans votre village. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SocleMec et ciao ! Peace ! Code Creator SCL